Bonjour, c'est Cédric de Piodiette. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'arpagophytum, où on dit l'arpago, on va dire dans le milieu de natureaux et des magasins. Mais voilà, l'arpagophytum, c'est vraiment une plante qui est reconnue pour toutes ses actions vraiment anti-inflammatoires. Alors pour ceux qui ont fait latin à l'école, on l'appelle arpagophytum pro-quimbès. Et ceux qui ont fait français LV1, LV2, même LV3, eh bien on appelle ça également la griffe du diable. Donc en fait, ces termes disent la même chose, l'arpago, l'arpagophytum ou le griffe du diable. Alors en fait, il faut savoir que l'arpagophytum, comme je le disais, a vraiment des vertus anti-inflammatoires très 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 puissantes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est vraiment recommandé pour les douleurs articulaires. Et malheureusement, on va dire, il est victime de son succès. Et c'est pour ça que c'est une plante médicidale qui est maintenant menacée. On en importe plusieurs milliers de tonnes, principalement d'Afrique. Cette racine, en fait, c'est une racine secondaire parce qu'on voit, quand vous la voyez, c'est une racine qui est extérieure. Mais c'est bel et bien une plante qui est menacée tout simplement par rapport à ses bienfaits. Alors effectivement, je parlais tout à l'heure des soucis articulaires. Là, principalement, c'est l'arthrose et l'arthrite, pardon, mais on a également tout ce qui est tendinite, on a ce qui est lombalgie, on a ce qui est sciatique. En fait, tous les rhumatismes généraux avec une inflammation, l'arpagophytum, en fait, il trouve sa place. Alors l'arpagophytum, qu'est-ce que c'est ? Donc on l'a vu, c'est une racine et en fait, sa substance active principale, c'est l'arpagophytum. L'arpagophytum, c'est vraiment cet actif naturel qui a vraiment la capacité d'avoir des fonctions anti-inflammatoires sur notre corps. C'est pour ça qu'en fait, il faut avoir au moins 1,5% d'arpagophytum dans les compléments alimentaires que vous prenez ou la tisane. Donc voilà, faites bien attention à ce chiffre. De manière générale, moi je conseille de prendre des compléments alimentaires qui sont plutôt bio, parce qu'on a vraiment une meilleure qualité, on a souvent un meilleur dosage. Donc déjà, c'est mieux pour vous, parce qu'il y a moins de... La matière première a une meilleure qualité, c'est meilleur pour la personne qui s'en occupe, quand il y a de l'élevage, bien évidemment, quand il y a des producteurs. Et troisième, pour la planète aussi c'est mieux, comme vous avez moins de traitement, et bien on trouve moins de traitement et, on va dire, de traitement chimique dans le sol. Donc voilà pourquoi c'est mieux. L'arpagophytum, voilà, principalement vraiment anti-inflammatoire, mais elle a également des très bonnes actions, surtout ce qui est la détoxination et la sphère hépatique qui permet aussi de nettoyer. Alors justement, en fait, il n'y a pas que l'arpagoside, il faut savoir qu'on a... Alors je regarde mes notes, on a les flavonéides, les glucosides, les phytostérols, les phénols, l'acide chlorogénique et l'acide cinamique. C'est ce qui fait vraiment que l'arpagophytum a plein, notamment ses trois principales fonctions. En fait, l'avantage, quand vous déjà choisissez des plantes, c'est que vous voyez, vous avez un panel assez important d'actifs naturels qui font que vous n'avez pas, la plupart du temps, très peu d'effets secondaires. D'accord ? C'est un peu le problème des médicaments. Il faut savoir que les médicaments, les principales molécules des médicaments sont extraites, en fait, du naturel, du milieu naturel. Et donc, en fait, quand vous ne prenez que la molécule active, en l'occurrence là, si on ne prenait que l'arpagoside, eh bien, probablement qu'il y aurait davantage d'effets secondaires parce qu'on n'a pas toute cette synergie qui tamponne, si on peut dire un peu, les effets secondaires d'une molécule active qui serait apportée en importante quantité. Alors, l'arpagophytum, c'est un remède qui est vraiment vieux comme érod et qu'on conseille à partir d'une semaine jusqu'à à peu près trois mois. Il faut savoir qu'à partir d'une semaine, vous pouvez avoir des effets quand vous ne pouvez pas encore en avoir. Vous comprenez très bien que ça dépend vraiment du degré de votre inflammation. Et puis, ce qui concerne la... Je vais y arriver. Ce qu'il faut prendre, voilà, je vais y arriver, c'est de 1000 à 3000 mg quand vous êtes un adulte. D'accord ? 1000 à 3000 mg de partie sèche, de partie sèche, sèche, pardon, sous quelques formes qu'elles soient, que ce soit sous forme de comprimés, sous forme de gélures ou sous forme d'ampoules, il faut qu'il y ait entre 1000 et 3000 mg, on va dire, d'actifs naturels d'arpagophytum pour avoir un effet. Au début, je vous conseille de commencer à 1000, d'accord ? Si bien vous allez avoir des effets, aussi bien il n'y a rien, vous augmentez jusqu'à aller à 3000. D'accord ? Et puis, vous regardez un peu comment ça fonctionne. L'avantage avec l'arpagophytum, c'est que c'est une plante où il y a quand même peu de risques d'intolérance, d'accord ? Donc, d'intolérance ou d'allergie, il y a peu de risques, donc c'est pour ça qu'on peut se permettre d'aller jusqu'à 3000 mg sans trop avoir de soucis. Ce qui est très important de manière globale pour les compléments alimentaires, quand vous en prenez un nouveau, c'est vraiment de s'écouter et de regarder, en fait, les manifestations qu'il pourrait y avoir sur votre corps. Votre corps peut réagir, des fois ça peut être normal, des fois ce n'est pas normal. Eh bien, faites bien attention à ça pour voir la corrélation qu'il pourrait y avoir si ça vient de votre complément alimentaire que vous pourriez prendre. Voilà, il me semble que je vous ai un peu près tout dit. Voilà, de manière globale, moi je conseille les compléments alimentaires de marques françaises parce que la législation en France est vraiment très, très élevée. Elle est bien plus élevée qu'aux États-Unis. Même s'il y a des très bonnes marques aux États-Unis, sachez toutefois que si vous allez dans une marque française, vous êtes sûr d'avoir au moins la même qualité, au moins la même qualité. D'accord ? Évidemment, marque française comparable. Si vous achetez un complément alimentaire de marque française en supermarché prix discount, bien évidemment, vous n'aurez pas la même telle en actif si un produit de plus haut de gamme s'apparaît logique. Quelque chose que je voulais rajouter en plus quand vous prenez notamment sur la partie inflammatoire qui est très importante. Beaucoup, en fait, de personnes ont d'arthrose, ont d'arthrite suite à un mode de vie qui n'est pas des plus sains. Si vous prenez de l'arpagophitum et vous ne changez pas un minimum un peu votre mode de vie, c'est vrai que les résultats vont vous mettre du temps, voire pas du tout, suivant si vous avez un mode de vie très malsain. D'accord ? Profitez-en vraiment pour essayer d'améliorer un peu votre mode de vie, avoir un mode de vie plus sain, essayer de manger des meilleurs aliments, moins de produits transformés. Si vous pouvez sortir un peu, prenez l'air. Enfin, toutes les choses qui font que ça peut qu'optimiser, en fait, la prise de votre complément alimentaire et avoir moins de douleur et plus de mobilité. Voilà, il me semble que je vous ai à peu près tout dit sur l'arpagophitum. Voilà. C'est une vidéo, comme les vidéos que je fais, c'est des vidéos qui sont collaboratives. C'est-à-dire, si vous pensez que j'ai oublié l'information, que vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à m'en faire part. Ça me fait très plaisir de pouvoir partager et d'en apprendre tous les jours. Vous pouvez très bien m'apprendre quelque chose que je ne saurais pas. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, comme on dit vers les hauts, ça me fera très plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir toutes les notifications des informations produits au même titre que toutes les informations qu'on peut avoir sur biodiette.eu. Je vous dis à très bientôt et bonne journée à vous. Au revoir.